À l'evo, l'evo 2024, la messe des jeux de combat versus fighting, ça monte du gameplay, comme ça met à l'écran, pour ceux qui ont connu le manga Hunter X Hunter, qui est un bongueur manga là. On dirait un genre de mélange entre Dragon Ball FighterZ et peut-être du Marvel Capcom, mais c'est ça le roster. C'est ça le roster. Non, mais ça rajoute des trucs, gars, au même. Là, ça va mettre tout. Donc, ce sera bien de la baston en 3v3. Alors, notez que la démo permettra d'incarner Netero, Isoca, Leolio, Kurapika, Gon et Kirua. Seuls 16 emplacements apparaissent à l'écran. Non, mais là, ce n'est pas là-haut de la démo. Mais dans le jeu, l'écrit 16 emplacements apparaissent à l'écran. Il en reste donc seulement 8 à découvrir. Mais regarde, la dernière fois qu'on nous l'a parlé, Sugaroo, City of Wolf, quand on nous l'a vu le gameplay, on voit dans les animations, on avait un petit côté « Waouh ! » Où ça en a dit l'évolution, on a dit. Et là, en fait, on dirait que c'est juste… Ben, elle a fait un… Ben, elle a prend un truc de base que Ben, là, dans des jeux, nous l'a déjà vu. Non, mais il manque d'impact, mais trop. Et même l'interface, ce n'est pas foufou. Ben, elle a la petite barre à 3 levels en bas. Ben, il n'est pas les couleurs, tout ça. Les animations, les animations un petit peu à l'affiche. Mais qui part, on dirait, il n'est pas trop fort aussi. Mais là, le ban technique, ben là, il joue aussi les trucs. Bon, là, si on regarde le manga, on connaît que ça, c'est un tension d'épic dedans. Mais là, mais regarde le gameplay, pareil, mais il n'est pas en mode « Waouh ! » Mais regarde ça, mais il n'est pas en mode « Waouh ! » Écoute ça, le jeu se retira sur PS5, sur Switch et sur PC à une date inconnue. Par contre, dans l'article, Ben, là, bien écrit, le petit budget se fait grandement se retirer. Ben là, clairement, vous n'avez pas en mode. Mais ça ne devrait pas freiner les fans de la licence. Ça ne devrait pas freiner les fans de la licence. Après ce que vous avez dit ? Mais les dommages, Ben, là, pas mal plus de budget. Ouais, ben le truc du budget, on me dit, franchement, il m'y croit si c'était Anthony Mavécozec, avec Anthony, tu sais, quand elle avait montré le tigre déjà, elle nous l'avait eu réflexion là. Nous l'avions dit à nous, tu sais, il est bizarre, on dirait graphiquement. Il n'est pas ouf, on dirait, il ressemble à un jeu mobile, les affaires. Et nous l'avions dit à nous après, bon, allez, peut-être que c'est un tigre, ben là, ça a rangé. Mais là, effectivement, on voit le de l'article, on a écrit, on sent le manque de budget. Donc, on sent que... Voilà, parce qu'à sa tête, elle a dit, bon, allez, ben, c'est un petit forêt en fond. Ben, c'est un petit forêt. Même les décors au fond, elle n'est pas si détaillé que ça, elle n'est pas si détaillé. Qu'on regarde, par exemple, les jeux récents, là, les Street Fighter, les Tekken, même Tanguma FighterZ, on voit quand même, le décor, il est un peu plus détaillé que ça. Là, on voit, on va mettre la base du décor. Genre, si il m'y avance un petit peu, par exemple, dans un décor, on va aller dans la salle de toua noire, on va voir, on va voir, il met un écran au fond, deux, trois types publics copiés-collés, et il fait un peu vide, la reine. On a un roast pour un jeu, trois contre trois. Quand on a joué King of Fighters, par exemple, même le tout premier King of Fighters, 94, 95. On avait 30. On avait 30 de personnages. On avait beaucoup de personnages, donc on fait des team-up, des teams de trois, de trois contre trois, ben, ça va. Mais là, gars, on fait du 16, si on n'a que 16 PSO, ben, vite fait, on fait le tout. On fait 3, 4 combats, allez, on exagère, il y a peut-être 3, allez, 5, 6 combats. C'est ça, ça a eu du mal à trouver des PSO dans le dessin animé, mais il fait de le manque quand même. Ben, n'en a pas tant. Non, au moins, il me dit peut-être que l'effet spray que Benaille mette 16 et qu'après, si Benaille voit le jeu et il a fait bien, Benaille s'a rajouté peut-être. On fait déjà le jeu sur la durée et peut-être Benaille va rajouter. Si il ne mette pas un tas de budget dedans de moyen-jeu rapat, ben, du coup, il... Il commence à devenir une mode, ça m'a l'impression, de sur la tendance de prendre une licence connue, d'essayer de faire un jeu avec pour dire, allez, ça râle de monde parce que Benaille connaît que les jeunes avant tout l'avait déjà cartonné à l'époque. Hunter X Hunter, il est connu des gens qui gardent les animés, mais sinon, c'est pas non plus grosse. Non, mais il a beaucoup de jure. Regarde, la Sandland, la Sandland, il n'a pas longtemps là. Bon, c'est pas un jeu de combat, mais c'est l'adaptation d'une oeuvre, d'un manga. Là, c'est Akira Toriyama aussi. Voilà. Là, à part Hunter X Hunter, elle a eu du Skizen, elle a eu d'autres mangas, elle a passé aussi sur le grill des jeux de combat. En plus, Hunter X Hunter, c'est des... On a un potentiel, fait un bon affaire avec quoi ? Et c'est ça, le dommage, c'est que des fois, on a l'impression que c'est des gens qui n'a pas forcément beaucoup de budget, qui n'a pas forcément beaucoup de... qui n'a pas les moyens de faire un jeu grandioses, mais Benaille, ils disent, allez, nous t'en prends une grosse licence, comme ça, même si nous ne l'est pas fou dessus, nous ramènent un peu d'argent. Mais si on a besoin de la licence, c'est que Bena... Enfin, je ne sais pas, parce qu'il faut payer quand même la licence. Ben, regarde, c'est pour ça maintenant qu'on nous voit Ben Trailer, Ben Daï, des fois, on va et puis nous, regarde le dernier... Bena, la SAIRO fait le dernier Naruto que nous ne l'a même pas fait d'ailleurs en live, la connexion là, l'essentiel, c'est le méga Naruto où ça n'a tout le personnage dedans. Quand on compare avec Naruto Storm 4, il n'a pas grand chose de différent en fait, il est quasiment la même chose. Il y a peut-être deux, trois personnes en plus, c'est tout, mais le jeu, c'est la même affaire. C'est un gros douille. Mais là encore, notre exemple, ce n'est pas un jeu connu, mais c'est une douille, on croit qu'on m'apprend, moi aussi, il y a quelques mois, du manga Daï, Dragon Quest. Et pendant la fin, je suis Switch et il me dit, ok, je fly avec Fly, avec Daï, sur un pétail RPG, mais ça part de votre ville, mais ça apprécie sérieux. Et gars, ben n'a pas fait d'efforts, on a point de cinématique, c'est des images, des screenshots de scènes d'anime que banal balance à ouille. Donc en fait, ce n'est même pas des cinématiques, c'est juste des images avec deux, trois petits textes d'écrit. On n'a même point d'histoire, rien, où on a une map, il y a un fichier devant, où il dit, ok, numéro 1, où clic, il y a maintenant dans un espèce de stage random, où il ne fait que table bonne monstre, c'est tout, où il finit, où il enchaîne, en fait, c'est que ça, tous les niveaux, c'est où on rendait un niveau, où on tape bonne monstre, où on sort. Et là, il me dit, t'es, banal a pas fait ça. Et genre, m'en a même plus le jeu, m'en a pas parti loin, gagne, m'en a fond de crocodiles, m'en a pas un peu loin, m'en a dit, peut-être après, il change. Non, gars, tu es ultime. Et on a plein de jeux, comme là, où ça banal, il prend des licences, où ça, de m'en a dit, ouais, enfin, je suis mangala, et m'a quitté mangala à l'époque, et couche-vous, le train, il n'est pas ouf. Et il pense, c'est une recette, il connaît que même s'il n'est pas ouf, le monde va acheter quand même, le monde va s'affaire, donc il fait rentre l'argent. Xantheu, il fait partie de ses mangas d'époque, où ça avait, t'as non, un claque. Donc forcément, quand on dit, ça fait un jeu là-dessus, ben gars, il ne faut pas au plan, il faut faire une affaire grandiose, il ne faut pas au faire n'importe quoi. Il a un potentiel, je veux dire, les combos apparemment, là, on peut faire quand même des trucs assez sympas. Là, franchement, depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, nous cause, franchement, on regarde les combos, les coups de pied, les coups de poing, on ne voit rien de ouf. On regarde un combo mental combat, on regarde un combo injustice, on regarde un combo king of fighters, threat fighters, Tekken, sans qu'il n'y ait pas, il n'y ait une sauce du jeu, il n'y ait un truc, les caractéristiques du jeu. Là, tout ce que je vois, les coups de poing, les coups de pied, pour moi, c'est du banal. C'est des trucs que je m'ai déjà vu dans plein de trucs. Le petit coup de zéclair, le petit saut, le petit arbre, c'est des trucs que je m'ai déjà vu, mec, n'a rien, n'a rien dedans, ou ça, mis à moi, c'est un truc propre au jeu. On n'aurait pu tirer le skin, un Tech Center, ou on n'aurait mettre Touch Ninja pour en dire ce qu'on veut à la place, on aurait été pareil. C'est le même, on aurait eu la même sensation. Donc, on va essayer, on va essayer, quand on veut le faire, on va essayer sur la chaîne. Mais bon, mais bon, il n'y a pas un truc de ouf. Déjà là, le gameplay comme il gardait. La façon, on a deux choix. Soit, dans la main du 3 contre 3, on comble les points faibles, du coup, du manque de budget, ben là, si nous faisons juste un contre un là, tout le monde sait comprendre, le jeu est molle. Donc, nous essayons de mettre du 3 contre 3, comme ça, comme il switch PSO, de vous ne comprend pas trop, de vous ne comprend pas trop, mais je me pense que c'est ça, mon gars. Ben là, il peut-être, elle a des autres ça. Et si c'est ça, et que il n'a que cette personne, cette personnage, elle est vraiment molle, parce qu'il veut dire que c'est un gros douille, ou bien, ben là, les autres, vraiment, nous ça met plus de personnages, mais ça fait dur le jeu, nous ça met petit à petit. Mais dans ce cas-là, ne mettre pas un personnage par un, mettre un team carrément, mettre 3 par 3, parce que là, j'ai jamais fini. Si l'on m'a pas compris que le jeu est molle. Non, mais en vrai, regarde, là où regarde, là où regarde le bon combat, si on enlève les... Pour moi, en fait, il fait un peu comme des strikers, on dirait. Si on enlève le côté où ça, et à moins comme elle a vu l'anime un texte, un texte comme tout le monde, ben là, quand on voit Kura Pika bataille, pour moi, c'est pas l'air, je me suis désolé, vous voyez, les batailles n'est pas comme moi. Là, même pareil, regarde, on voit Kura Pika, on voit en face, comment on appelle encore, il y a un personnage charismatiquement, le jeu qui est dedans, qui est au cas. Du coup, on voit un bon personnage bataille, enfin, tous les personnages que vous voyez depuis tout à l'heure, on dirait qu'il a le même flow dans la manette de bataille, alors qu'on reprend Kina Fighter, Kina Fighter, qu'on voit Yuri débarraqué, qu'on voit Rugal, qu'on voit Rio, Terry, chacun a son flow, d'accord ? Là, on sent, c'est pas le même, là, on dirait, c'est le même Zafé, chacun baisse un petit coup de poing, son petit coup de pied, son petit Zafé, c'est le même, on dirait, même Netero, 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 c'est le même Zafé, regarde, même le menu de sélection, même le dessin, il n'est pas ouf, le dessin, la TF1, c'est nul, la TF1, c'est pas si ça fait que ça, ouais, on dirait, je, on dirait, moi, je fais vraiment un jeu smartphone, et, et, il vient de remarquer, il vient de remarquer, tu que aussi, il vient de remarquer, tu que aussi, avant le combo, il lance le finish, là, mais qu'est pas ça, tu vois le visage, il n'a pas d'émotion, celui de le bon visage, on dirait le bon visage, les rigides, sans émotion, ça me vient, voilà, bon, bon, en tout cas, tu vois, on n'a pas plus de choses à dire ça, que là-dessus, à part que, tout le monde a fait le même remarque, qu'il sent qu'il manque un truc, et, ben moi, il commence gaffe à moins, franchement, de voir plein de jeux comme ça, avec des bonnes licences manga, où ça vous fait, juste pour dire, allez, ça fait un jeu dessus, pour amener l'argent, mais il ne nous force pas, il m'a fatigué voir ça, donc neigeux, où ça a l'éolio, il fait, même animation que n'hétéro, voilà, bon, fin de sujet, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501